Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un petit update lecture et on retourne sur du Disney et du Versus. On parle cette fois-ci de la plus maléfique des fées noires et de la plus belle des princesses endormies au cœur des bois. Je veux bien sûr parler de la belle au bois dormant avec le Twisted Tale, Il était un rêve de Liz Braswell et le vilain, maîtresse de tous les mots, de Serena Valentino. On ne perd pas plus de temps et je vous fais le point entre ces deux lectures. On va démarrer avec le vilain de Serena Valentino. Pour la couverture, elle est ainsi. Magnifique couverture. Pour ma part, j'ai pris une édition coffret FNAC. La tranche est en couleur et le nom derrière est en blanc. Mais ça c'est du détail dans l'ensemble, la couverture est ainsi. On se lance tout de suite dans le résumé et on ne perd pas plus de temps. L'histoire de la fée noire. Nous connaissons toutes cette histoire. Une belle jeune fille rencontre un beau prince. Mais la demoiselle apprend qu'elle a été maudite par une fée noire, la condamnant à sombrer dans un sommeil éternel. Malgré la protection de trois bonnes fées, la malédiction se réalise. Mais le bien triomphe du mal. Le prince défait le dragon cracheur de feu et réveille la princesse grâce à son baiser d'amour véritable. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il de la fée noire maléfique ? Pourquoi maudit-elle cette princesse innocente ? Bien des récits ont tenté d'expliquer ses motivations. Voici l'une de ces histoires, un conte ancestral où l'amour et la trahise au cantoie la magie et le rêve. Voici l'histoire de la maîtresse de tous les morts. Et donc, comme vous l'aurez compris, on parle principalement de Maléfique. Là, si vous reprenez à peu près l'histoire, on arrive donc au début de l'histoire, on parlera très peu de Aurore et de la Belle au bois dormant. À part son rapport qu'elle a avec Maléfique réellement dans le bouquin. Mais voilà, vous allez arriver quasiment au bout. Le prince suit le dragon, sauve la princesse. Et Maléfique, hélas, nous quitte dans de tragiques conséquences. Sauf que, effectivement, par rapport au Disney, on n'a jamais réellement eu de raison valable à ce que Maléfique maudisse Aurore juste parce qu'elle était blessée dans son orgueil de ne point avoir été invitée à son baptême. Ça serait quelque peu ridicule et stupide comme raison. Mais là, il y a toute son histoire qui est racontée de sa plus jeune enfance, de sa façon de grandir auprès des fées, de la manière dont elle était perçue par son entourage et autres petites choses comme ça. À savoir que Maléfique connaît donc les trois fées protectrices d'Aurore, Pimpronel, Flora et Pâquerette depuis très très longtemps, que leur relation a toujours été très tendue et ça a un impact encore plus puissant dans le fait de devoir maudire Aurore pour peut-être plus la protéger que la détruire comme on se veut à le penser dans l'histoire originelle. Dans ce livre-là, vous allez croiser énormément de fées puisque à l'origine, Maléfique a grandi au royaume des fées et a suivi le cursus pour devenir marraine bonne fée comme la plupart des autres fées. Et là, dû à son environnement et à sa relation avec tout ce qui l'entourait, les choses ont quelque peu mal tourné. Vous allez croiser la fée bleue qui va éduquer et apprendre à Maléfique à devenir quelqu'un bien. Vous allez croiser la marraine la bonne fée, les trois fées que l'on connaît bien et autres. Ce que j'ai adoré dans ce bouquin-là, c'est justement que ça enseigne que Maléfique, elle avait ses raisons, elle avait des raisons fortes et importantes à maudire Aurore. Ce n'était pas un choix complètement aléatoire ou juste jugé par un orgueil. Il y avait vraiment quelque chose. Chose que l'on perd un petit peu dans le dessin animé originel, je trouve. où vraiment, le dessin animé originel est très sympathique, mais voilà, Maléfique, bien que puissante et très très imposante, et qu'il y a du charise, qui est badass et autres, elle n'a pas une raison des plus valables à maudire Aurore. On dirait que c'est simplement un choix de... Puisque vous avez osé m'oublier, je tue votre enfant. Ce qui est, je trouve, un petit peu simple et rapide. Ici, vraiment, l'histoire de Maléfique montre très bien qu'elle aurait pu être une très bonne fée et autres, mais que due à son apparence physique, elle a été rejetée par le reste de son environnement, ce qui l'a poussé de plus en plus à maudire les fées et à perdre un peu la stabilité de sa propre magie qui l'a conduite à des événements qu'elle ne pouvait plus contrôler. Et par peur et par envie de se protéger, de ne pas vivre seule, elle est devenue ce qu'elle est devenue. Et vraiment, si vous êtes très attaché au personnage de Maléfique, si vous avez aimé les films, justement, de Maléfique, que ce soit le 1 ou le 2, avec ce personnage qui est développé différemment, qui a une raison de maudire la princesse Aurore, qui a une raison de haïr les humains et autres, eh bien, vous adorez le vilain de Serena Valentino parce qu'il est dans la même lignée. Dans cette lignée d'une Maléfique qui n'était pas poussée à devenir mauvaise et à devenir une fée noire à l'origine, mais qui a été amenée par différents événements et un environnement qui la rejetait malgré tout ce qu'elle essayait de faire et qui l'ont poussé à devenir l'être que l'on connaît tous. Pour mon part, j'ai adoré ce vilain-là. C'est le tout premier que j'ai lu. Je n'ai pas commencé la série par le début, j'ai commencé par celui-ci. Et comme je vous ai dit, l'histoire en tâche de fond m'a un petit peu dépaysée parce qu'effectivement, si vous n'aviez pas lu les premiers tomes, vous ne comprenez pas c'est quoi les personnages en arrière-fond dont qu'elle en part. Mais voilà, vraiment, si vous aimez l'histoire de Maléfique et que vous avez déjà lu les trois premiers tomes de la série, allez-y franchement, celui-là est très bon. On passe donc au Toastet Tales de Lise Braswell. Donc, il était une fois l'histoire, pareil, de La Belle au bois dormant. Sauf que cette fois-ci, on décide de changer un seul petit détail que La Belle au bois dormant ne s'est pas éveillée au moment du baiser de son prince charmant. Donc, je vous montre la couverture. Et je voulais le résumer. L'histoire aurait dû s'en tenir là. Un combat épique contre un dragon, une princesse endormie dans un château et un prince sur le point d'apposer un premier baiser d'amour sur ses lèvres pour la tirer de son profond sommeil. Mais quand le prince s'endort à son tour au contact des lèvres de la belle jeune fille, il est clair que le conte ne s'arrête pas là. Victime d'une nouvelle malédiction lancée par la fée noire qui contrôle l'esprit de la princesse, Aurore doit trouver une solution pour s'échapper dans un château d'épines et traverser un paysage déformé par la magie noire, créé à partir de ses cauchemars. Heureusement, Aurore n'est pas seule. Son prince charmant est déterminé à l'aider dans sa quête et de vieux amis se joignent à elle. Mais les agents de Maléfique suivent les moindres mouvements de la princesse et Aurore ne sait plus à qui se fier. Qui sont ses vrais alliés ? Et par-dessus tout, qui est-elle vraiment ? Le temps commence à manquer. La Belle au bois dormant parviendra-t-elle à se réveiller ? Ceci n'est pas l'histoire de La Belle au bois dormant telle que vous la connaissez. C'est une histoire de courage, de loyauté, d'amour. Une histoire où seul un détail peut tout changer. Et donc, c'est parti. Avant de vous faire un petit point sur ce que j'ai pensé de ce livre-là, je tenais à vous dire que je ne suis pas une grande fan du dessin animé originel Disney, La Belle au bois dormant, qui est très beau graphiquement. Il est vraiment magnifique, les scènes sont splendides et hautes. Quand on regarde les art-ofs, c'est juste magnifique. Mais les personnages et l'histoire en elles-mêmes est vraiment trop bateau, je trouve. Peu développé. Avec le recul et le temps, on constate qu'effectivement, Aurore, Philippe ou la plupart des personnages, on manque un petit peu de profondeur et sont définis que par une seule chose. Et ce qui est bien dommage. Mais un petit peu, il ne faut pas oublier que ce dessin animé a été créé à un autre moment, une autre époque. On pensait différemment, on vivait différemment. Et donc, c'est pour ça que la princesse n'est vouée qu'en fait à épouser son prince et à devenir la jolie petite princesse qu'on lui a vouée toute sa vie. Ici, dans le livre, on casse un peu le côté la belle princesse et autres. Et Aurore se pose beaucoup de questions suite à son éducation, au fait qu'on lui ait menti et les choses comme ça. Et au fait de la reine qu'elle veut devenir, même s'il y a eu des manques à cause de sa famille, à cause des fées, à cause de beaucoup de choses. L'histoire en elle-même, donc, vous arrivez tout au début, Philippe vient de tuer le dragon à l'aide de l'épée magique, arrive auprès de la belle au bois dormant, s'apprête à l'embrasser et s'endort. Et là, on est plongé dans l'histoire de Aurore. Aurore qui pense que ses parents ont vendu la jeune fille à trois fées maléfiques qui devra leur être donnée, la jeune fille devra leur être donnée à l'âge de ses 16 ans et par chance, une fée protectrice maléfique arrive au bon moment, emprisonne le roi et la reine, protège Aurore et chasse les bonnes fées. Elle explique que la magie qu'ont exploité ses parents, cette magie malfaisante, a détruit tout le royaume autour du château et décide d'ensevelir le château sous un amas de ronces et de garder les derniers habitants et Aurore à l'abri entre ses murs. Aurore devient donc sa protégée, elle lui apprend à lire, à compter, à vivre et autres. Elle lui apprend pas mal de choses, mais elle la ramène toujours à l'idée de la petite princesse fragile qui est juste belle, douce et qui a une voix mélodieuse. Et Aurore, au bout d'un moment, va avoir envie de plus. Elle se sent reconnaissante envers Maléfique qui l'a protégée. Elle repousse ses parents qui l'ont rejetée sans qu'elle comprenne pourquoi l'ont-ils vendue et avait-elle ne serait-ce qu'un tant soit peu d'importance. Et en fait, elle va finir par un jour avoir le courage de fuir ce château pour voir si effectivement le monde à l'extérieur, comme Maléfique le dit, est complètement détruit. Au contraire, elle va y découvrir un monde riche et luxuriant. Elle va partir en quête de plusieurs choses, va rencontrer le prince qui va l'aider et ça va révéler encore de plus en plus en elle de choses. Juste au moment où elle va découvrir qu'à un certain point, actuellement, elle vit dans un rêve. C'est son rêve que Maléfique utilise pour la contrôler et qu'à l'extérieur, tout le monde est endormi. Et les deux vies, d'Aurore et Rose, en fait, vont se mélanger pour devenir un seul être, une seule personne. Toute l'aventure se passe dans le rêve d'Aurore. Elle y contrôle la magie et elle prend surtout part de tous les événements et toutes les créatures qu'elle rencontre pour se développer elle-même. Donc, elle n'est plus cette princesse qui n'attendait qu'une chose, le baiser d'un prince charmant. Elle explique que si stupidement, elle s'est piquée le doigt, malgré que Maléfique l'est un peu contrôlée, c'est parce qu'elle souhaitait, elle aussi, en fin de compte, mettre fin à tout ceci. On l'avait privée du peu de bonheur qu'elle avait eu en rencontrant Philippe dans les bois et donc, elle cherche à se libérer de tout ça. Ce qui est très... Alors, moi, j'ai eu beaucoup de mal à le lire, ce livre. Vraiment. Tant le personnage de Maléfique ne m'intéresse pas, elle est juste folle, alliée. Elle s'est joint dans les rêves d'Aurore pour essayer un tant soit peu de survivre. Elle a une soif de sang énorme. Enfin bref, elle est vraiment la méchante par excellence. Et quand Aurore lui demande pourquoi elle est ainsi, la seule chose qu'elle aime à répondre, c'est qu'on ne l'avait pas invitée et que c'était une manière de se venger. Voilà, donc une Maléfique puissante, une Maléfique calculatrice qui sait ce qu'elle veut, mais effectivement une Maléfique qui manque de profondeur en fin de compte, qui manque d'un but ancien et autre. Pourquoi peut-être ce manque de développement du côté de Maléfique ? Parce que toute l'histoire va vraiment se centrer sur Aurore. Aurore qui ne comprend pas qu'on puisse tomber amoureuse d'un prince au premier regard et puis s'imaginer vivre toute sa vie avec lui sans même réellement le connaître. Aurore qui ne comprend pas qu'on ne l'a pas éduquée à devenir la reine d'un futur royaume, juste les seuls dons que les fées ont eu la bonté de lui donner, c'est la beauté et la grâce et le champ. Chose qu'elle trouve complètement inutile et dénuée de sens. On aurait dû plutôt lui apprendre l'intelligence ou la manière de pouvoir s'adresser au peuple et autres. Et justement, elle va cumuler beaucoup de désespoir, de rancœur, de haine et de colère envers ses parents qui l'ont abandonnée, pas prêts à l'éduquer à devenir la future souveraine de leur royaume. A ces fées qui ont fait par légèreté pris soin d'elle mais qui n'ont pas appris des choses utiles. A sa survie, à son apprentissage dans son futur poste de reine. Et à ce prince Philippe qui espère tant et soit peu qu'elle soit encore éperdument amoureuse comme la jeune fille qu'il a rencontrée dans les bois alors qu'ils ne se connaissent même pas. Et justement, c'est assez sympathique de voir qu'effectivement, pourquoi les parents d'Aurore ont choisi la facilité et plutôt ne l'ont pas gardée auprès d'elle quitte à l'éduquer et essayer de la protéger avec les fées au sein de leur château. Pourquoi les fées n'ont pas poussé plus Aurore à être éduquée, à faire des choses un petit peu plus royales, un petit peu plus poussées que celui d'une jeune fille qui est juste bonne à marier, à faire des enfants et puis basta. Et jusqu'au bout, Aurore va s'asseoir sur... va essayer d'appuyer son pouvoir en tant que reine. Et jusqu'au bout, on va suivre une histoire qui est complètement différente. Du début à la fin, Aurore se développe. Elle essaye de devenir quelqu'un de bien plus fort et bien plus impressionnant que ceux qu'on la destinait. Elle ne veut pas être vouée à être simplement la jeune fille qui doit épouser son prince. Elle va essayer d'apprendre à comprendre ses parents qui l'ont juste éduqué jusqu'à ses 16 ans pour qu'elle revienne au château, qu'elle épouse le prince et qu'elle devienne reine, mais par mariage. Enfin bref, elle va vraiment développer son personnage. Malgré tout, l'histoire est très bien ficelée, l'histoire est très intéressante et surtout le développement mental d'une femme ou d'une personne par rapport à l'éducation, l'environnement et les règles qu'on lui a données dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle veut devenir et qu'est-ce qu'il est en son pouvoir pour atteindre ses objectifs ? Tout ça est bien développé et bien intéressant. Après, je l'ai trouvé un petit peu long et effectivement, je n'accroche déjà pas au dessin animé et là, il est quand même extrêmement sombre. Je trouvais le Aladdin très sombre en soi. Celui-ci est dans la même lignée. Donc, si vous avez apprécié Aladdin et que vous aimez aussi l'environnement de la Belle au bois dormant, vous devriez vraiment aimer ce Twisted Tale tant par son côté sombre que son développement de petite princesse qui était là juste pour jouer les potiches à une véritable héroïne, une reine aussi forte et aussi belle, aussi décisionnaire que peut l'être par exemple Elsa dans les derniers dessins animés Disney. Voilà donc pour ma part ce que j'ai pensé de ce Twisted Tale. Ce n'est pas l'un de mes préférés, bien au contraire. Alada, j'avais eu beaucoup de mal déjà au moment où je l'avais lu. Je l'ai peut-être même un petit peu plus apprécié que celui-là. Voilà, celui-là restera vraiment pour moi les moins bons de tous ceux que j'ai lus dans les Twisted Tale même s'il y a vraiment un travail qui a été fait complet parce qu'on reprend vraiment l'histoire de base et on développe tout au point où vous avez une histoire complètement différente. Pour conclure, donc si vous devez lire l'un des deux, pour moi, ce sera plutôt le vilain parce que j'aime le côté positif qui renvoie surtout de l'histoire. Vraiment, on appuie sur le fait qu'on ne n'est pas méchant, on le devient et c'est souvent dû au comportement que vous pouvez avoir vous envers une personne qui fait que cette personne va agir en mal ou en bien. Celui-là est aussi très intéressant parce qu'il vous met dans l'idée que ce n'est pas parce qu'on vous a éduqué à être quelqu'un ou quelque chose que vous êtes obligé d'être cette personne-là. Vous pouvez devenir autre chose mais il faut le vouloir et il faut s'en donner la volonté et l'envie quitte à devoir un petit peu abattre des murs et montrer qu'on n'est pas juste une jeune fille naïve qui est juste là pour épouser un prince, être amoureux et être jolie et belle et tais-toi et non. Là, Aurore montre qu'elle a tous les pouvoirs entre ses mains et qu'elle peut devenir une aussi bonne dirigeante mariée à un homme ou pas. Donc, je vous souhaite une très bonne lecture si vous décidez de vous lancer dans ces deux-là. Donc, celui-là peut être lu à n'importe quel moment même si vous n'avez pas lu les autres Twisted Tales. Celui-là, n'oubliez pas, il faudra avoir lu les trois premiers tomes sinon vous serez un peu perdus. On en a donc terminé pour aujourd'hui la présentation des livres de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié cette petite présentation. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bah faites-le. Ça fait toujours plaisir d'être un peu plus nombreux sur ma chaîne. Au passage, merci à ceux qui se sont abonnés et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite un très bon dimanche et une bonne semaine pour ceux qui reprennent et à très bientôt. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501